... Cette recherche est issue de plusieurs chantiers subaquatiques qui ont été réalisés dans l'île du Cher, essentiellement sur deux sites qui sont trouvés très riches en meules, en grès. A Montluçon-Mogaché, où 36 fragments ont été découverts, et sur plusieurs campagnes qui ont été faites à Bruère-Alichan, où il y a eu aussi une vingtaine de pièces découvertes. Plus d'autres pièces isolées qu'on va trouver à Vallon-en-Sully, à Môle, et tout le long de la rivière. Tout cela a donné lieu à une intégration dans la base nationale du PCR Meules de 55 exemplaires qui a pu être réalisée à l'occasion du premier confinement. Il fallait s'occuper. Alors, les deux zones sont situées, l'une dans l'Allier, l'une dans le Cher, toujours sur la même rivière, et les zones intermédiaires où ont été trouvées les pièces isolées sont, bien sûr, le long du parcours de la rivière. Alors, pour avoir des meules en grès qui soient utilisables, il ne faut pas un grès qui soit de bonne qualité. On va plutôt avoir un grès qu'on appellera un grès conglomérat, qui va avoir des grosses inclusions. Donc, vous voyez, effectivement, des gros galets qui sont incorporés. Si le grain est trop fin, on aura de la farine qui sera pleine de silice. Voilà un exemple d'une meule qui a été trouvée à Mont-Lusson-Mogaché, avec des galets assez importants, de l'ordre de 2 à 4 cm de diamètre. En plus, on voit vraiment que ces galets sont souvent rayés par le mouvement de mouture, et on se rend compte qu'ils ont résisté assez bien à l'abrasion. Alors, dans la vallée du Cher, en meule hydraulique, je ne parle pas des meules à sang qu'on peut trouver, par exemple, à Néry-les-Bains, où on a un petit peu de basalte, mais on trouve en meule hydraulique que du grès. De même, là, on est à Brueyr-Alichan, et on a une meule aussi avec ses grosses inclusions de galets, donc toujours ce grès conglomérat. Là, c'est les meules issues des fouilles de Mont-Lusson-Mogaché, avec, vous voyez, un corpus assez important, qui a été examiné par deux archéologues du groupe Meule, qui sont venus pendant deux jours, et il y avait effectivement un corpus assez important, qui a été analysé il y a quatre ans, aux premières journées d'archéologie de l'Allier. Alors, on va s'intéresser essentiellement à cette petite région, qui est en limite Allier et Cher, département de l'Allier et département du Cher, et en limite du Massif central et du Basin parisien. Elle est très riche en grès conglomérat. Alors, j'ai recherché les carrières, et je vous ai cité cette petite phrase dans un ouvrage d'Alain Bellemont, « La taille des carrières à ciel ouvert varie entre le ridicule et le spectaculaire ». Alors, effectivement, il y a des carrières qui ont été découvertes, avec des ébauches de meules en falaise, magnifiques, et vous allez voir que certaines carrières sont loin d'être spectaculaires dans celles qu'on a trouvées. Pour l'instant, il y a essentiellement deux zones qui sont connues, les carrières de Saint-Christophe-le-Chaudry-Réigny, et puis Bussière-les-Mines. Entre les deux, on a une zone de grès conglomérat assez importante, et c'est intéressant de voir s'il y avait un potentiel sur ces zones-là. La première, qui était intrigante, c'était ce toponyme de Midolas, au Breton, près de la forêt de Troncée, qui rappelait le latin médula meule. Alors, sur la place, il y a effectivement des carrières en creux. Quand je vous parlais du spectaculaire et du ridicule, c'est vrai qu'effectivement, ce sont des carrières qui sont en creux, rebouchées malheureusement par le couvert végétal. Par contre, on a encore un fragment des bauches de meules en grès de Midolas. Et là, par contre, on a un grès qui ne ressemble pas au grès conglomérat, qui est beaucoup plus fin. Mais, par chance, dans le corpus des meules trouvées à Montluçon, il y a une meule qui est exactement de ce grès-là. Donc, la comparaison a pu être faite. Entre les deux, on a ensuite cette zone qui est le long du Cher, où, effectivement, on va trouver plusieurs carrières. Alors, près de Nassigny, dans le lit du Cher, vous voyez, la cardiologie ne dit pas grand-chose. On est sur des zones de sédiments récents. Et, a priori, si on se fait à la carte, il n'y aurait absolument rien. Par contre, sous le haut, on a effectivement... La rivière a beaucoup bougé. On a un lit mâcheur d'à peu près 800 m à cet endroit-là. Et là, on a effectivement, dans la rivière, du grès conglomérat, qui est... On a des traces de taille, des traces d'étraction. Et, par chance, également, des ébauches de meules qui ont été trouvées là, qui sont conservées à Nassigny, chez un particulier. Donc, ces meules, celle-ci a montré une fracture sur un côté qui a été... Elle a pu être utilisée, mais elle a été abandonnée sans être terminée. Vous voyez, la fracture se retrouve ici. Donc, c'est une meule qui a été destinée à être une meule à bras et qui est en typologie gallo-romaine. On a un autre toponyme que vous voyez ici, la moulaire. Alors, malheureusement, ça a été très décevant. On a des creusements longs d'exploitation en veine, comme on a vu pour Midolas, un forêt de troncés. Mais tout est comblé par le couvert végétal, par les arbres. Et puis, malheureusement, ces carrières en creuse servent souvent de décharge. Donc, on a un petit peu tout dessus. Par contre, elles vont être beaucoup plus visibles à trois autres endroits. Voilà, donc, on en a au nord, à Moulnes, au village de Maniou. Et puis, deux autres zones qui se trouvent en limite départementale, dans le lit du Cher, à Vallon-Sully et à Epineuil-le-Fleuriel. Ça va donner ce type de grès conglomérat. Vous voyez, là, ça a été pris entre deux des zones qui sont dans la rivière. Et on voit de nouveau ce grès conglomérat. Les petits galets que vous voyez accrochés là, ce n'est pas du gravier déposé. C'est le grès qui est comme ça. Et tous les galets sont fortement accrochés au substrat. Alors, ça va se concrétiser sous forme de grandes plaques qu'on va trouver à deux endroits en terrestre, en subaquatique, excusez-moi, et un endroit en terrestre. Donc, on a des dépôts qui sont de grès, qui ont pu être cassés, on a des traces de cassure assez nettes. Et ce grès conglomérat, ensuite, est taillé, est extrait et est taillé. Au village de Maniou, à Moln, on retrouve cette même configuration, on est tout près. Et là, on a même des ébauches de meules qui sont en place. Alors, on a une configuration avec ces couches de grès conglomérat, assez homogène, et puis, entre chaque couche, un substrat sableux, assez meuble, et qui permet de détacher des plaques assez facilement. Et ce type de grès est tout à fait propice pour la meulerie. Voilà une ébauche qui a été laissée sur place. Elle est fêlée, donc elle est abandonnée. Et là, vous avez le négatif d'un enlèvement, avec un grand nombre de traces de taille qui ont été faites à l'occasion de l'extraction. Donc, on se retrouve avec plusieurs carrières d'extraction, finalement, assez concentrées, entre Saint-Christophe-le-Chaudry à l'ouest et du Cire-les-Mines à l'est. Et on voit que ces meules, on a retrouvé les mêmes types, aussi bien à Bruyères-le-Champs, dans le Cher, qu'à Montluçon. Il y a également des meules qui ont été identifiées lors de Fouillin-Rap à Chartres, où on a parlé de meules qui viendraient du Bourbonnet. Je pense que, la précision n'est pas faite, mais je pense qu'elles venaient certainement de Bussière-les-Mines. Sachant que Bussière-les-Mines est à mi-chemin en transport pour des Révières-Chères et de la Révière-Allier. On a donc trois zones qui peuvent être identifiées, avec la zone à l'ouest de Saint-Christophe-le-Chaudry, la zone de la vallée du Cher, centrale, et la zone de Bussière-les-Mines. Dans une des meules de Montluçon, on a aussi une meule en gré jaune. Je n'ai pas trouvé de carrière, mais par contre, ce type de gré, vous voyez, c'est le cercle blanc qui est au sud, vers commenterie. Mais là, pour l'instant, c'est une zone de production possible, mais on n'a pas encore trouvé de carrière. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ces meules peuvent être transportées, parce qu'on a souvent des poids très importants. Quand vous avez des meules qui vont faire une centaine de kilos, parfois 200 kilos, si on peut les transporter par voie navigable, ce n'est pas mal. A partir de Val-Lon-Sulie et vers le nord, on commence à trouver des traces de navigation, et notamment des pertes de cargaison, mais de gré de construction. Pour l'instant, pas de gré de meule. Donc, la possibilité de transport est déjà possible. En perspective régionale, on voit que cette zone est assez propice pour rejoindre les rivières aussi bien chères que la rivière Alliée. est en perspective plus lointaine. Le bassin fluvial de la Loire, on voit que ce gré... Alors, Michel Gibou, le géologue, pour lui, il pense qu'il faut regrouper ce gré-là sous un nom commun qui est le gré de Permian et du Bourbonnet qui va se retrouver de Saint-Christophe-le-Chaudry à Pussyre-les-Billes. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour cette communication intéressante. On va regarder... Moi, personnellement, je regarderai le gré d'un autre œil. C'est vrai que, il y a encore quelques années, on avait plutôt tendance à toujours parler de Saint-Christophe-le-Chaudry. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas que Saint-Christophe. On se doutait bien qu'il y avait d'autres carrières. À mon avis, il y en a encore d'autres, beaucoup d'autres à trouver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette communication ? Bon, pas plus de questions. C'est que c'était très clair. Merci, Olivier. Et maintenant, je vais...